Les confessions d'un ancien ambassadeur français à Alger, nous avons été bernés, baladés pendant 4 ans. Tensions entre l'Algérie et la France, Stora contre dit Macron. Des relaxés des mandats de dépôt pour les irakistes. Les confessions d'un ancien ambassadeur français à Alger, nous avons été bernés, baladés pendant 4 ans. Cette fois-ci, la crise entre Paris et Alger risque de durer plus longtemps que prévu, car elle est alimentée par de nouvelles tensions totalement inédites dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays. Et c'est un ancien ambassadeur français en poste à Alger qui le dit sans aucun faux fuyant. C'est une façon de manifester notre mauvaise humeur après avoir été bernés, baladés, pendant 4 ans, a confié ainsi l'ancien ambassadeur français en Algérie, Xavier Driancourt, dans les colonnes du quotidien français Le Parisien, lorsqu'il a été interrogé le 5 octobre dernier à propos des nouvelles turbulences qui ont secoué les relations algéro-françaises, notamment à la suite des déclarations très virulentes d'Emmanuel Macron faites le 30 septembre dernier depuis l'Elysée, contre le régime algérien et ses principaux hauts responsables. Macron, depuis février 2017, a fait de nombreux pas vers l'Algérie, a fait encore savoir Xavier Driancourt, un fin connaisseur de l'Algérie et de ses complexités. D'après ce diplomate chevronné, la France a voulu marquer ainsi sa lassitude, voir son exaspération vis-à-vis de l'immobilisme algérien. Emmanuel Macron a fait chacun des gestes qui permettraient d'ouvrir une nouvelle page dans nos relations avec l'Algérie, détaillé-t-il encore. Mais il faut que cette volonté soit réciproque. La réalité, c'est que sur la question cruciale des visas de l'immigration ou de la lutte contre les mouvements terroristes, nous avons besoin d'obtenir davantage de signaux clairs, de progrès dans la « coopération bilatérale », a expliqué encore à ce sujet Xavier Driancourt qui a exercé à Alger de 2008 à 2012 puis de 2017 à 2020. L'ancien ambassadeur français en Algérie a confié enfin qu'il sera désormais difficile de renouer des liens d'ici la prochaine élection présidentielle. « Sauf miracle, ça ne s'améliorera pas d'ici là », professe-t-il. « J'avais connu une crise entre 2008 et 2010 et, Raffarin avait alors été nommé Monsieur Algérie. Ça ne sera pas possible cette fois-ci. La tension n'était pas la même », a-t-il prévenu en derniers yeux dans les colonnes du quotidien le Parisien. Tension entre l'Algérie et la France, Stora contredit Macron. Les derniers propos du président français Emmanuel Macron ont fait réagir plusieurs personnalités en Algérie. La polémique cependant semble aussi s'implanter en France, comme l'affirme un débat télévisé dans lequel l'historien français Benjamin Stora a participé. Alors que le président français Emmanuel Macron a remis en question l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Voilà que son historien le contredit. Benjamin Stora, auquel Macron avait confié la mission de formuler librement les recommandations en vue de favoriser la réconciliation entre les peuples français et algériens dans le cadre de la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, a été hier l'invité d'une émission chez LCP, durant laquelle il a tenu les propos aux antipodes de ceux de Macron. Benjamin Stora répondait cependant à Robert Ménard, qui a déclaré que Macron a raison, il n'y a pas de conscience algérienne avant 1830. L'historien français explique quant à lui que ce que dit Robert Ménard est faux. La régence d'Alger avait tous les attributs d'une souveraineté. Pour Stora, l'Algérie n'a pas attendu la France pour exister. Benjamin Stora, qui semble avoir été touché par les dernières déclarations de Robert Ménard, s'interroge. A qui on donne le coup d'éventail en 1827. Au consul de France, répond-il. Il y avait donc un consul de France à Alger, donc il y avait un État, conclut-il. Stora ajoute que cet État, qui existe, signifie que, sous l'Empire Ottoman, il n'était pas nécessaire de passer par le point de vue central, c'est-à-dire par la Turquie, pour avoir une souveraineté. C'était le cas de tous les pays de l'Empire Ottoman. L'historien va encore plus loin en déclarant que les minorités ethniques étaient protégées par l'Empire Ottoman beaucoup plus qu'en Europe Occidentale, et que lorsque le décret d'Élisabeth, la catholique fut abrogée en 1492, les populations juives et musulmanes se sont réfugiées en Algérie. Il est à rappeler que l'historien Benjamin Stora est né à Constantine dans une famille juive algérienne. A l'indépendance de l'Algérie, sa famille a fui le pays avec les pieds noirs. Stora a également indiqué dans cette émission que la Régence d'Alger n'était pas totalement sous la domination, de l'Empire Ottoman, et qu'il y avait des décisions que les pays prenaient sans pour autant passer par la porte sublime. Des relaxés des mandats de dépôt pour les irakistes Arrêtés en marge du 33e anniversaire des événements du 5 octobre 1988, plusieurs activistes ont été présentés, jeudi, devant la justice. Selon le Comité National pour la Libération des Détenus, CNLD, les 14 personnes arrêtées mardi dernier à Tizi Ouzou ont été relâchées après leur comparution immédiate devant le juge du tribunal de Tizi Ouzou, qui a prononcé deux relaxés douze condamnations, à deux mois de prison avec sursis. A Alger, et selon la même source d'information, Abdelizouir Abdel Jalil, arrêté lundi dernier chez lui, a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de Bainem, alors que la figure du irak et studiantin, Abdel Nouraït Saïd, arrêté, lui aussi, le 5 octobre et placé en garde à vue, a été présenté devant le procureur du tribunal, de Sidi Mamed d'Alger qui a décidé de le placer sous contrôle judiciaire. Abdel Jaya, l'ancien policier Zahir Moulaoui a vu sa garde à vue prolongée. Il avait également été arrêté mardi dernier, avec plus d'une dizaine d'autres citoyens qui ont été relâchés le jour même. Le procès de Milou de l'Aqdari a été renvoyé au 14 octobre prochain. Placé en garde à vue mercredi dernier par le juge, d'instruction du tribunal de Saïda, il a été présenté ce jeudi devant le procureur. A Wargla, Reda Zouaouide a été condamné à un an de prison ferme avec mandat de dépôt en comparution immédiate, le 5 octobre dernier. Il avait été arrêté le matin du même jour devant le lieu de son travail à la société Sonatrak Base 24 à Asimessoud, rapporte la page Facebook du CNLD. A Boumerdes, la justice a condamné Soaïb Kshaouchi et Aïssa Saïd à 5 mois de prison ferme sans mandat de dépôt, tandis que 3 autres militants du Irak ont décopé de 3 mois de prison avec sursis, après leur comparution immédiate devant le tribunal de Borge Menayel. A Batnac, Yassine Merchich, responsable du bureau local du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RECD, et membre du Conseil National du Parti, a été placé sous mandat de dépôt. Il avait déjà été placé en garde à vue alors qu'il s'était présenté au commissariat de police après son placement sous contrôle judiciaire, il y a plus d'une semaine. Cinq autres militants de Batnac, arrêtés durant la deuxième quinzaine de septembre dernier, sont toujours sous contrôle judiciaire. Pour rappel, près de 70 arrestations ont été enregistrées, mardi dernier dans une dizaine de wilayah selon le CNLD. Par ailleurs, le procès de 11 irakistes d'Oran, programmé d'abord pour le 4 octobre, a été renvoyé au 25 du même mois. Ils sont poursuivis pour attroupement non armé, atteint à la personne du Président de la République et outrage à corps constitué. Quant au procès des détenus du 24 mai dernier, il est programmé pour le 26 octobre prochain, au tribunal d'Akbou. Les huit militants du MAC sont poursuivis pour outrage à corps constitué, utilisation de la violence sur les agents de l'ordre public, atteinte à l'unité nationale et à troupes. Sous-titrage Société Radio-Canada